J'ai récemment vu plusieurs films en quelques jours et je me suis fait la réflexion que j'avais jamais parlé de couleurs ici. Du coup, la couleur dans un film, c'est quoi ? Dans un premier temps, il s'agit simplement du profil colorimétrique de votre caméra, ce qui va donner une image qui va être plus ou moins saturée, qui va être terne, qui va être contrastée, mon queue sur la commode, j'en passez des meilleurs. Ensuite, vous avez la correction colorimétrique qui arrive après avoir tourné pendant la post-production, on appelle ça aussi de l'étalonnage, ça permet soit de corriger des défauts ou alors au contraire de complètement modifier l'image que vous avez tournée. Mais la couleur, c'est bien plus que ça. Depuis 1935, soit l'apparition de la couleur au cinéma, si on compte pas les tentatives de Georges Méliès de peindre image par image par dessus ses pellicules, les caméras, elles ont jamais cessé d'évoluer et tous les moyens techniques qu'il y a autour aussi. L'ajout de la couleur, ça a été non seulement une révolution technique mais aussi un bouleversement pour le spectateur. Parce que la couleur a un impact. Qu'on le remarque ou non, les couleurs nous disent des choses, elles impactent notre expérience de spectateur durant le visionnage d'un film. Un bon exemple pour parler de ça, c'est avec le film Highlander 2 et la différence entre sa version cinéma et une des dernières qu'on appelle la Renegade Version, une sorte de director's cut qui est donc sortie plus tard. Dans la première version, le ciel que l'on peut parfois apercevoir, il est rouge, tandis que dans la deuxième, il est bleu. Ça paraît un petit peu anodin comme ça, mais il faut savoir que le bleu, il avait été choisi par le réalisateur, mais que la production a décidé de faire autrement. Un petit peu en mode, ouais, on s'en bat les couilles parce qu'on a mis de l'argent dans ta prod, donc c'est nous qu'on décide la couleur du ciel. Ce qui est complètement con. Tu veux que je dise d'aller se faire enculer ? Mais pour plus de détail, je vous renvoie à l'épisode 3 de l'excellente série Chroma qui a été animé par Karim Debach, Gilles Stella et Jérémy Morvan. Bon, revenons à nos couleurs. Pourquoi est-ce que c'est si important de ne pas changer la couleur du ciel dans un film, surtout si c'est le choix du réalisateur à la base ? Parce que bleu et rouge, c'est différent et que ça ne nous fera jamais ressentir les mêmes émotions. Essayez d'imaginer n'importe quelle scène paisible dans un film et que tout soit teinté de rouge. Voilà, vous saisissez. Non seulement c'est dégueulasse, mais en plus on se retrouve face à une situation qui est au demeurant calme, mais dont les couleurs nous indiquent un sentiment qui est plutôt contraire, avec du danger, du stress ou de l'attention par exemple. Alors bien sûr, certaines grosses prods semblent s'en battre joyeusement les couilles quand il s'agit de soigner la colorimétrie. Soit en restant très terne, coucou Civil War, très cliché dans leurs couleurs, coucou So, ou encore en balançant tous les curseurs à fond. Et coucou Thor Ragnarok ! Et c'est super dommage, parce qu'un film c'est tout plein de petits détails qui donneront ou non l'envie de s'y plonger dedans. Vous aurez beau avoir un scénario béton si vous faites n'importe quoi avec vos couleurs, ça se verra, et même pour une personne qui est très peu cinéphile et qui va juste au cinéma par plaisir. Alors si jamais je peux vous donner un conseil très simple, sortez des sentiers battus, regardez un maximum de films de tous les genres possibles, suivez le merveilleux compte Cinéma Palette sur Twitter, et soignez vos couleurs bordel de merde. Sur ce, je vous fais des bisous, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre la cloche, n'oubliez pas de créer, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501